Salut, ça va ? On va y aller, on va tourner l'émission, tu veux boire un truc ? Ah ouais, je veux bien un petit... Non, 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 c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est l'inverse. Toi, t'es debout, toi, t'es assis, voilà, assis, toi, debout, et toi, tu dis, bonjour, on va tourner l'émission, viens, vas-y, poulpe, vas-y. Ah mais non, mais moi, je suis Bertrand Amard, je... Enfin, lui, c'est... Je peux plus, j'y arrive plus... Ça va, Big John ? Tu vas bien ou pas ? J'irai le lait sur votre temps ! C'est J'irai le lait, c'est le retour en force du jeu vidéo Avec aujourd'hui un spécialiste de la console, de la bande d'arcade Bref de tout ce qui se traballe avec un joystick C'est Bertrand Amar ! Animateur télé et producteur d'émissions de jeux vidéo depuis plus de 15 ans La vraie actue de la semaine, c'est le film fort spécial et le jeu Guardiani Rose Le public de la semaine, c'est Ankama Roubaix Et enfin, vous l'attendiez tous, un nouvel épisode de Karate Boy ! Mais tout de suite, Devier Poulpe nous parle de la vraie actue ! Le présent, quoi qu'on y fasse, va devenir le passé Nom de Zeus, Marty ! Nom de Zeus, Marty ! Et aujourd'hui, nous allons faire plaisir au gouvernement En faisant un devoir de mémoire, en recevant Pépé Vérité ! Wouhouhou ! Pépé Vérité ! Ouais ! Allez ! Allez ! Allez, encore... Quel centimètre ? Yes ! Avant, le rond s'appelait le franc ! Avant, je draguais sur caramel ! Avant, j'avais des érections ! Aujourd'hui, nous allons découvrir un vieux jeu qui tournait sur la Sega ! Avant, Sega n'était pas qu'un éditeur de jeux vidéo, mais aussi un constructeur de consoles ! Je disais donc, un vieux jeu qui tournait sur Sega Saturn en 1996, Guardian Heroes ! Un bit et moule... Oh, la bite ! Avant, j'avais des érections ! Reste un peu dans le fond, Pépé Vérité, calme-toi, d'accord ? Mais bon... Calme-toi ! Ma bite ! La bite ! Des érections ! Un jeu de baston ultra bourrin avec des tonnes de coupes possibles par personnage, de la magie, 3 niveaux de jeu, des dizaines et dizaines d'ennemis différents, tous débloquables et jouables ! Et en plus ! Chose rare dans ce style de jeu, la possibilité de choisir son chemin parmi plusieurs proposés ! Ce qui fait que le jeu a plusieurs bosses de fin et plusieurs fins possibles ! Attention, l'ami ! Excusez-moi, je dois passer, je dois prendre mon métro, je suis en retard. Tu as deux choix ! Soit tu prends la ligne 6 pour aller en direction de Charles de Gaulle-Etoile, soit tu prends la ligne 2 pour aller en direction de Charles de Gaulle-Etoile ! Euh... 6, la ligne 6. Attention, l'ami, tu as deux choix ! La ligne 6, le prochain métro arrive dans 3 minutes, ou bien tu peux marcher à la prochaine station ! Euh... 3 minutes, je vais attendre. Attention, l'ami, tu as deux choix ! 3 minutes ! Tu peux d'abord t'asseoir sur un fauteuil ou bien attendre avec un petit livre ! Guardian Heroes a une durée de vie hallucinante ! Pas comme ma bite ! Vous avez la possibilité de jouer avec un pote, il y a plein de super attaques, et maintenant le jeu revient relifter ! Pas comme ma bite ! Je disais donc que le jeu revient relifter pour le Xbox Live, et il est magnifiquement beau ! Ce jeu est le bite et molle, et si vous n'y jouez pas, c'est que vous avez perdu la raison ! Ah bah comme moi ! Je donne donc 17 pp vérité sur 20 à Guardian Heroes. Une, deux ! Une, deux ! Une, deux ! Arrêtez la cadence ! Quart de tour droite ! À vos rangs fixes, hissez les drapeaux et les mitraillettes, l'heure est au film de guerre avec Force Spéciale ! Oui mon commandant, Force Spéciale, un film de guerre français, mon commandant ! Repos, lieutenant ! L'histoire suit une équipe des Forces Spéciales devant sauver une journaliste kidnappée par les talibans. Mais la petite équipe de gros bourrin se retrouve face à beaucoup plus d'ennemis que prévu. Commencent alors pour nos courageux soldats, ce qu'on appelle dans le jargon militaire... La mémerde ! La cacounette ! Bref, la cacoumerde ! Bienvenue dans notre unité, alors moi c'est Patrick, mais tu peux m'appeler la dynamite ? Ah, c'est vous l'expert en explosif ! Ah non, pas du tout, ici c'est moi qui fais sauter les culs ! Et c'est l'heure de la douche ! Ouais ! Malgré un épilogue un peu longuet, Force Spéciale enquille de très très belles images, avec un casting 5 étoiles et des scènes d'action bien nerveuses. Mais l'émotion n'est pas en reste puisqu'on s'attache au personnage, il y en a même qui ont pleuré pendant le film. Oui, j'ai pleuré pendant le film. Non mais vraiment pleuré, c'est pas une blague. Bah oui, oui, je me suis attaché à un personnage et il est mort. Mais tu montes tes émotions, soldat, et c'est ce qu'il fait de toi un homme ! Allez, fais-moi 15 bécaux ! Parachutiste, voile, le ciel est clair ! 3, 4... Il est temps de sauter ! En tout cas, ce film respire l'authenticité, alors par respect pour nos soldats, je vais donner 8 ultimas ratios sur 10 à ce film. Gardez-vous ! Rompez ! Dismissed ! Désolé, next ! Il est l'heure de la synthèse analytique avec Pépé Vérité ! Ça va ? Pépé Vérité, ça va ? J'ai donné 17 Pépé Vérité à Guardian Heroes et on avait 8 pour Force Spécial. Donc, cette semaine, ils vont mieux jouer aux jeux vidéo qu'à aller au cinéma. Interview ! Eh oui, le public de cette semaine, c'est Ankama Roubaix, on les applaudit. Et n'oubliez pas que vous pouvez être, vous aussi, le public de l'émission en allant à cette adresse. Voilà. Aujourd'hui, l'invité de J'irai l'olé, c'est Bertrand Amart, grand spécialiste de jeux vidéo. Bonjour. Bonjour Bertrand, comment tu vas ? Bah, je suis très heureux d'être là, franchement. Merci, alors Bertrand. Je suis un grand fan d'autres émissions. Alors, Bertrand, t'as animé, entre autres, en télé, Décliquer des Roms. Attends, attends, attends. Vous avez eu le temps de préparer le truc, là ? Bah, parce qu'on m'a appelé il y a une heure, quand même. Je remplace qui, là ? Non, 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 non. T'as une heure de retard. Attention. Qui devait être l'invité, aujourd'hui ? C'est vrai qu'on t'a appelé il n'y a pas très longtemps. Mais on a eu le temps de se préparer parce qu'on a énormément de stagiaires. Et puis tout le monde sait où trouver Wikipédia. Ouais, alors déjà, Décliquer des Roms, c'est faux. T'as pas animé ? Des souris et des Roms. Fallait m'appeler il y a deux heures. Je suis désolé. Donc, t'as animé des souris et des Roms. Mais est-ce que je comprends beaucoup mieux le jeu de mots, maintenant ? Ouais. Des souris et des Roms. Voilà. Et Décliquer des Roms, ouais. Et si on faisait une saute dans le temps au niveau du mot ? Bertrand, t'as animé des souris et des Roms. Ouais, bah je suis très content d'être là parce que ça fait deux mois que vous m'avez invité. Donc, j'attendais cette date avec impatience. Effectivement, ça vous a laissé le temps de préparer l'émission. Surtout, t'arrives avec une heure d'avance. Ouais. On est vraiment content. Effectivement, Déclic et des Roms, c'est une émission que j'ai adoré animée. Alors, t'as fait aussi Faux que ça saute et Reset sur Canal J. Ouais. T'as fait Clic Comédie sur France 2. Oui. Buzz le jeu musical. Ah, Clic Comédie sur France 2, ça c'est quand même génial. Ça, j'avoue, je suis passé à côté. Non, non, mais beaucoup de gens sont passés à côté. Mais non, moi j'étais jaloux de ne pas être passé dans cette émission. Alors, t'aurais pu si un journaliste du Figaro n'avait pas fait un article au lendemain de la première émission en disant, voilà, pendant qu'on paye la redevance, le service public invite des pétomanes. Et ça nous a un peu tué l'émission. Mais c'est con, quoi. Donc, du coup, il s'était engagé sur 10 émissions. On a eu les 10 émissions, mais on n'a plus une seule bande-annonce, plus aucune communication presque. Et c'était à cause de gars qui avaient monté un site du P enflammé. Et donc, on les avait, parce qu'on invitait tous les barrés d'Internet qui étaient nombreux à cette époque. Et la première émission, t'as fait ça. Ouais, le mec avait les fesses en l'air. Le mec avait les fesses en l'air pendant 26 minutes à manger des haricots. Et à la fin de l'émission, il devait allumer un P sur France 2. Il l'a fait. France Télévisions, bravo. Bravo sur France Télévisions. T'as animé aussi sur W9, Buzz, le jeu musical. T'as fait Micromania Game Show sur NRJ12. Il y en a plein d'autres. On a fait plein d'autres. T'as été animateur radio sur NRJ et RTL. Ouais, le début même. C'était ça. J'ai commencé à la radio, ouais. T'as fait... Donc, tu es producteur de nombreuses émissions. Et depuis septembre, tu présentes sur Direct Star, l'émission de jeux vidéo Star Player. Bertrand, je te pose cette question. Après tout ton background, est-ce que t'as la pression d'être aujourd'hui dans J'irai le lait sur vos tombes ? Grave. Mais vraiment. Mais vraiment. Non, mais sans déconner, parce que j'adore... Mais c'est pas des conneries. Je trouve que c'est... C'est ce qui se fait de mieux, votre émission. Non, mais merci. Non, mais j'adore Big John, je vous adore. J'adore la BIA. À part vos invités, franchement, l'émission est canon, quoi. Surtout aujourd'hui, quoi. C'est... Et à part les questions, parce que j'ai une super question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir journaliste spécialisé dans le jeu vidéo ? Pong ? C'est une très bonne question. Vraiment, c'est une très... Non, je suis arrivé, mais alors totalement par hasard. Parce que moi, je faisais de la radio, je vous raconte la petite histoire. Je faisais de la radio, j'en avais rien à faire de faire de la télé, surtout que, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais vraiment pas une tête à faire de la télé. J'avais les cheveux jusque-là, des lunettes... C'était très bien. C'était juste les années 90. Ouais, j'étais très dans mon époque, quoi. J'ai créé les années 90. J'avais vraiment pas envie de faire de la télé. Et en radio, souvent, les animateurs ont envie de faire de la télé. Et donc, mes collègues passaient tous les castings. Et moi, j'y allais jamais, parce que vraiment, ça ne m'intéressait pas. Et un jour, il y a un animateur, qui est toujours un copain, qui s'appelle Bertrand aussi, et qui m'a dit, putain, là, il y a une annonce, je peux pas y aller. Il y a recherché un mec qui aime les jeux vidéo. Vas-y ! Vas-y ! Cette fois-ci, vas-y ! J'ai dit, mais j'en ai rien à foutre. Mais vas-y, vas-y, c'est une petite chaîne, c'est qu'analyse, vas-y. Et j'y suis allé, mais vraiment, en n'en ayant rien à faire. Une petite rubrique jeux vidéo. Et trois mois après, j'ai pris goût à ça. Et trois mois après, on a lancé Déssouris et des Roms. D'accord, d'accord. Ça allait très vite et par hasard. Alors, je fais une question en plus, que je rajoute. D'accord. Pourquoi être pompiste dans Reset ? Ah, pourquoi être pompiste dans Reset ? C'est une grande question. C'est quand même. C'est une bonne question aussi. Il faut que tu le dises, quand même. Ben, j'ai pas la réponse. En fait, on cherchait... C'était un choix artistique. Ouais, c'était... Alors, en fait, Déssouris et des Roms, c'était dans une cuisine. Et on voulait continuer dans un décor virtuel figuratif parce que ça permet d'imaginer plein de petites scènes, etc. C'était quand même sur une chaîne enfant. Donc, en cherchant des idées de lieux qui rendraient bien en 3D, on est arrivé à une station-service parce que ça permettait d'avoir des voitures, etc. D'accord, d'accord. Et donc, dans une station-service... On met des combinaisons en rouge. On met des pompistes, voilà. Effectivement, je suis allé acheter des combinaisons dans un magasin pas loin d'ici, d'ailleurs. Un magasin de tenue de chantier. Et le mec avait juste halluciné parce que je mettais la combinaison. Et il me disait, non, mais là, c'est trop près du corps. Avec le pull et tout, l'hiver, ça ne va pas aller. Mais c'est pour de la télé, il n'y avait pas compris. Donc, tu l'as dit, ça fait longtemps que tu es dans le jeu vidéo. Et une question, alors, tu peux me dire, bon, j'en sais rien, mais comment tu vois l'évolution du marché de la console, toi ? Parce que, par exemple, il y a la 3DS, la Nintendo, on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils se sont plantés ? Et la Xbox, elle a pris le pas sur le PlayStation. Est-ce que ça va continuer comme ça ? Comment tu vois le futur un peu ? Alors, moi, je pense que la prochaine génération de consoles qui arrive, c'est-à-dire ce qui va succéder à la PS3 et la Xbox 360, je pense que ce seront les dernières consoles. Je pense que la fin des consoles est annoncée dans pas longtemps. À mon avis, dans une dizaine d'années, il n'y aura plus de consoles. Que du virtuel ? Que du dématérialisé, que du cloud gaming, ou des solutions qui n'existent peut-être pas encore aujourd'hui. On voit les télés qui sont de plus en plus puissantes, qui ont des processeurs qui permettent de faire tourner des jeux. Alors, pour l'instant, c'est des jeux assez simples, mais quand même en HD, en 3D, type ce qu'on voit sur la Freebox Revolution, on en voit maintenant sur des télés, notamment chez Panasonic. Donc, je pense qu'effectivement, la console, qui a une chose de hardware qui vieillit tous les jours, à différence des serveurs qui peuvent être mis à jour en permanence, la console va disparaître. Et paradoxalement, c'est là où le jeu vidéo va vraiment exploser, puisque tout le monde y aura accès. Le DLC rentre de plus en plus dans les mœurs. Déjà, déjà. Et donc, je pense qu'on aura une manette ou autre chose, mais qu'en tout cas, on n'aura plus de console et qu'on s'abonnera, peut-être, on s'abonnera à Nintendo, on s'abonnera à Xbox, on s'abonnera à PlayStation ou au 3D, si on est... Ces gens seraient condamnés à faire, après, du jeu vidéo, mais pas forcément de la console. Ouais, mais après tout, c'est ce qu'on leur demande. La console, elle sert juste à faire tourner des jeux vidéo. Donc, si on peut s'affranchir de la console, c'est... Moi, je pense que c'est comme ça que ça va évoluer, mais je me trompe, peut-être. Non, ouais. Alors, c'est quoi pour toi, depuis... Allez, on va parler toujours de ta caratélé, depuis 15 ans de jeux vidéo, c'est quoi pour toi la vraie révolution technique qu'il y a eu dans le jeu vidéo ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, genre, ah merde, on est dans le futur ? Ouais, c'est vraiment Internet. C'est l'arrivée du jeu vidéo par Internet, le jeu en réseau, le téléchargement de jeux. Ça, c'est vraiment la vraie rupture. Le reste, ce n'est que des évolutions, finalement, de Pong à Gears of War 3. C'est la même chose qui a évolué graphiquement de plus en plus beau. Et le vrai truc nouveau, c'est que maintenant, les jeux sont connectés, les joueurs sont connectés, on peut effectivement télécharger des jeux sans sortir de chez soi, etc. Je pense que le vrai nouveau truc, c'est plutôt la Wii U, qui, là, pour le coup, apporte un nouveau concept. C'est-à-dire que, finalement, de Pong à Gears of War, une fois de plus, c'est toujours une manette et, bon, il n'y a pas Kinect dans Gears of War, mais en tout cas, un contrôleur, quel qu'il soit, mais c'est toujours un joueur et un écran. Avec la Wii U, là, je pense qu'il peut y avoir vraiment des nouvelles idées, parce que ce n'est plus un joueur et un écran, c'est un joueur et deux écrans, et des joueurs qui ne voient pas la même chose. Ça, ça m'intéresse vachement, en termes d'avancée et de réflexion. Est-ce qu'il y a un jeu que tu attends grave, là, pour Noël ? Il y a un truc qui... Moi, j'attends... Je suis vraiment... J'attends les blockbusters, quoi. Donc, j'attends Need for Speed, The Run, j'attends Uncharted, j'attends Call of Duty Modern Warfare. Moi, j'ai envie de m'éclater. Merci beaucoup, Bertrand. Est-ce que tu peux lancer le test du Jaguar, s'il te plaît ? De la Jaguar ? Alors, la Jaguar, c'est vraiment... Je peux vous en parler de cette console de merde. Alors, Nantes, tu nous fais comme si tu étais un animateur télé et tu nous fais un beau lancement de jingle du test du Jaguar. Ok, tout de suite, le test du Jaguar. Le test du Jaguar avec Bertrand Amart, ça rime. Alors, Bertrand Amart, pour le test du Jaguar, une épreuve un petit peu spéciale. Dans Star Player, quand tu reçois des invités, il y a Salomé qui vient faire une interview. Oui. Alors, nous, dans J'irai le lait, quand on reçoit des invités, il y a Salomé qui vient faire des interviews. Voilà. Ah bon ? Non ! Ah, c'est fort, ça. Bonjour ! Vous avez la tablette et tout ? Enfin, la tablette, pardon. Bonjour. Cette semaine, dans J'irai le lait sur vos tombes, mon invité est un animateur aussi brillant qu'il est beau garçon. C'est normal, je ne dis pas ça parce qu'il est mon patron. Bienvenue, Bertrand Amart. Bonjour, Salomé. Alors, Bertrand, voici la tablette de J'irai le lait sur vos tombes. Je vais te montrer quelques images de jeux vidéo. Ce sont des personnages. Tu vas devoir trouver à quel jeu vidéo ils appartiennent. Alors, attention, Bertrand, parce que si tu te trompes, tu as un gage. Oui, d'accord. En fait, tu as un gage. Si tu te trompes, on va diffuser une chanson qui date de 96, qui a été enregistrée par un chanteur qui a dû changer de nom parce qu'il ne l'assumait pas. C'est une chanson qui parle de jeux vidéo. Oh, putain ! C'est un sacré tube. Oh, putain ! Donc, Bertrand, tu as la pression. Oh, putain, vous avez retrouvé ça. Allez, Bertrand, épate-nous. Alors, première image. Tu m'as mis la pression, là. Zelda. Bien. Le nom du personnage ? Ding, 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 ding. C'est une gueule ! Mais c'est ça, Bertrand, bravo ! Image suivante. Star Fox, Star Fox, Pépi. Ouais, bien sûr, j'allais dire les lapins crétins, mais pas du tout, évidemment. Star Fox. Pépi, oui, c'est de Pépi. Spyro, le petit dragon. Ils sont canons, vous m'entendez. Spyro, je m'en sors bien, il y en a combien ? Il y en a 60 dollars ? Non, ça va, attends. Mais parait que tu aimes bien Spyro, c'est vrai. Skylander, ça, je crois. Alors, franchement, je trouve que Skylander, moi, quand on me l'a proposé, il dit, ouais, au printemps, on m'avait dit, viens voir un truc en avant-premier, on m'avait fait signer des papiers pour que je dise rien et tout, j'avais trouvé ça nul. Parce que je me suis dit, ça, c'est une belle arnaque pour vendre plein de jouets et se croquer les mômes. Je n'avais pas vraiment accroché, je m'étais dit, attendons de voir. Et puis, je l'ai essayé, Skylanders, et franchement, franchement, le fait de changer de perso, c'est tout con, on pourrait le faire en rentrant dans les menus, mais le fait d'avoir une interaction physique avec l'écran et tout, moi, j'ai trouvé ça vraiment fun. Vraiment fun. Et puis, finalement, je me dis, pour les pauvres parents qui vont devoir acheter ça, au lieu d'acheter un jeu, après, tu rachètes une figurine, ça coûte moins cher. Donc, c'est peut-être pas tant une arnaque que ça. Moi, j'ai bien aimé Skylanders, franchement. D'accord. Je pense que ça peut être une évolution, il peut y avoir plus d'interactions comme ça avec des objets. Non, ça m'a bien plu. D'accord. Donc, Spyro, c'est bon, j'ai gagné ? On n'écoute pas la chanson ? Non, 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 non. Attends, c'est pas fini. Image suivante. Ah, Need for Speed, Haute Poursuite. J'ai adoré ce jeu. D'ailleurs, avec Poulpe, on en a fait quelques parties sur le live. Il paraît que tu gagnais tout le temps. Euh, non. C'est parce qu'en fait, t'as acheté des voitures en DLC que tu peux pas avoir dans le jeu. Parce que t'as un fort pouvoir d'achat, donc tu t'en sers pour gagner dans les jeux. Non, parce que comme je ne paye pas les jeux, du coup, je me lâche sur les DLC. Voilà. C'est vrai que j'avais tous les DLC. Ok, le dernier jeu. Le dernier jeu. Ah, merde. Alors, c'était quelle partie ? C'était une partie fine. Je m'en souviens bien, mais c'était plutôt la partie... Putain, mais c'est... Où vous avez trouvé cette photo ? C'est vraiment moi. C'est un film. C'est vraiment mon corps. Mais par contre, c'est le corps de Salomé au milieu. C'est ça que je comprends pas. Comment tu sais ? Je voulais pas le dire. Bah, je crois que j'ai perdu. Non, bravo. T'as gagné, Bertrand. Ah, donc on écoute pas la chanson. Non, parce qu'on n'a pas retrouvé les images, donc tu as de la chance. Merci, Bertrand, d'avoir été avec nous dans Gérer le lait sur vos tombes. Nous, on se retrouve tout de suite pour les dédicaces SMS. Les dédicaces SMS, c'est vous, sur le livre visage de l'émission, qui avez laissé des messages. Et notre invité va se faire un plaisir de lire ses messages. Enfin, essayez, plutôt, de lire. Vas-y. Bon courage. Oh, putain. Alors, donc, c'est Diego, je donne le nom aussi. Vas-y. Diego Nardon. Je te dédicace ce message à Besta, qui est trop belle. Voilà. C'est pas nous. C'est pas nous. Que tous mes copains... Ah, toi, t'es bilingue, toi. Que tous mes copains du Nord, pas de... Calais. Pas de Calais, du Nord, pas de Calais. D'accord. Par contre, RPZ, c'est... RPZ. Représente. Représente. D'accord. Merde. Et Sébastien Fnou, Big Cass dédié à la moukéquette. Ah, tu vois ça, tu sais bien lire ça. Big Love dans ton anu, kiss, kiss, chapeau, chapeau. Ben voilà, merci à vous, c'était de bien belles dédicaces. Ouais. Merci Bertrand. C'était bien. C'est vraiment... Ça fait plaisir de finir là-dessus. C'est une des meilleures rubriques de l'émission. Ah ouais, j'adore. Et on termine toujours là-dessus parce qu'il faut toujours terminer au plus haut de son art. J'aurais aimé scorer à Tetris, mais il aurait fallu que je vienne l'année dernière. C'est ça. Ouais, hélas. Bertrand, t'as été très sage pendant cette émission. On va t'offrir le DVD de Karate Boy, mais tu l'as déjà. Je l'ai déjà et je peux vous faire une petite anecdote. Oui. En juin dernier, en allant à l'E3, à Los Angeles, j'ai pris avec moi le DVD de Karate Boy dans l'avion. J'ai regardé toute la saison et il y avait un mec à côté de moi mais qui ne comprenait rien. Normal. Moi, j'étais mort de rire à lui regarder les images. Il essayait de regarder la jaquette comme ça. Le mec était très, très inquiet. Quand ça a été diffusé dans un grand magasin où on dédicassait, les gens s'arrêtaient, ils regardaient et nous, on dédiquait ça à côté et ils ne voyaient pas et les gens s'arrêtaient et ils disaient « Mais c'est de la merde ! » Il y avait un bug social. Alors, Bertrand, il faut absolument aller sur ton blog Bamar en Live. Oui, bamar en live.com c'est très important d'y aller. C'est très important pour la France. Oui, oui. Il faut y aller. Il faut aller aussi sur le blog de l'émission puisque la semaine prochaine il n'y aura pas de gire et de la lait sur vos tombes. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine ? Il y a une nouvelle émission qui commence. Ça s'appelle Le Golden Show. C'est une émission entièrement composée de sketchs. Tout à fait. Avec des gens qui ont participé à ces sketchs. Et avec du vrai public. Et avec du vrai public. Et vous pouvez assister à l'émission en live en allant le mardi 25, là, tout de suite, ce mardi 25, à la péniche l'antipode. Mais il faut réserver. Il faut aller sur le blog et vous réserver en ligne. Il y a toutes les informations sur le blog de Jéré Lollé. Assister à l'émission. Je crois que notre réalisateur nous fait des signes. Non, c'était juste un doigt d'honneur. Très bien. Eh bien, merci à tous. On se retrouve pour Le Golden Show cette nouvelle émission. Et puis, la semaine d'après, il y aura à nouveau Jéré Lollé. Bertrand, merci beaucoup d'être venu. Ouais, bah t'as mon numéro. Si vous êtes dans la merde une fois. Voilà, bah pas tout de suite. Du moment, vous diffusez pas la chanson, moi je reviens. D'accord. Bon courage pour Starplayer. Et puis, Karate Boy. Le retour de Shadow Maso. Le retour de Shadow Maso, le moine Shadow Maso. Un grand programme. Et un grand costume, surtout. Allez, avance, femme. Nous allons bientôt arriver à New Cat City. Tu vas être pénétrée par notre prince. Tu enfanteras un roi, la descendance de la mouquette. Tu as beaucoup de chance. J'aimerais tellement être à ta place. T'aurais dû être plombier, Shadow Maso. T'aurais vu que t'as pas les bons tuyaux. Mais ne rêve pas. Karate Boy te tuera. Ah, tais-toi ! Et avance, l'espèce de pipelette. Ah, ça fait mal. La ville, ce désert de béton où j'ai airs sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie. Ou à ma survie. Action ! Ma petite Sibi, excuse-moi de te déranger, mais l'heure est grave. Je crois que c'est Molière qui a dit une fois « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Eh bien, désolé Molière, mais aujourd'hui, tu peux te la mettre en cul. Car j'ai couru et j'ai rattrapé ce satané sorcier nécromancien. Je vais faire une pierre de coup. Je vais sauver Max et obliger ce satané chat d'omazo à ressusciter mon cousin. J'ai beau être le dernier homme sur Terre, j'en suis pas moins un con. A tchao, bye bye, cher Sibi. Bon, écoute-moi, Pedro. Voilà le plan. On va les prendre en t'naille. Toi, tu vas les attaquer de front pendant que moi, je vais les prendre à revers. Ça sera la diversion numéro 1. Uno. Chat d'omazo ne sera plus où donner de la tête parce que je l'attaquerai en même temps. Ça sera la diversion 2. Dos. Et c'est là que tu le frapperas avec ce bâton pour l'assommer. Bon, tu te dis « Ah, mais comment je vais faire ? Je suis mort. » Faux ! Car je vais me servir d'un ingénieux système de poulies pour que tu m'aides. Tu as faim ? Non, tu m'as coupé l'appétit. Le crâne ou la nuque ? Le crâne. Je t'ai préparé une tartine pour le goûter. On peut être ennemi, mais on peut quand même prendre le goûter ensemble après tout. Et je peux mettre ce que tu veux sur la tartine si tu veux. Ce que tu veux. Tu parles beaucoup, petit moine, mais tu n'agis pas assez. Et dis-moi, qu'est-ce qui pendouille entre tes cuisses ? Ton courage. Ou dix centimètres de peau qui te rappelle que tu peux pisser debout. Tu dépasses les bornes, Max ! Je vais te fouetter au sang avec mon sexe ragère et ta vertue implorera le pardon devant les dieux de la luxure et de la débauche. La douleur te rendra folle et que je me supplière de passer ta langue entre mes dents à la fin chacun de mes repas. Ah ! Mouah ! Alte-la, chat d'auvazou ! Karate boy, tu as fait tout ce chemin pour nous rattraper. Dommage que ce soit juste pour mourir ! Ta vie touche à sa fin et il n'y aura pas de générique de fin. Merde, je me rate toujours avec mes phrases chocs avec lui. Ainsi, tu mourras comme tu as vécu, c'est-à-dire seul ! Erreur ! Car je ne suis pas venu seul. À toi, Pedro, diversion 1, attaque ! Ah ! Diversion 2, attaque ! Ah ! Dommination ! C'était ça ton plan ? Une belle démonstration à la merde, comme ce que j'ai mis sur les tartines. Mais c'est du caca ! Tu vas payer, chat d'auvazou ! T'as voulu te servir ton cousin mort, Karate boy ! Eh bien moi, je vais te montrer comment on se sert réellement d'un mort. Je vais ressusciter le cybourg, ce que j'avais amené dans mon sac à dos. Au cas où ! Oh non, le cybourg, mon pire ennemi ! Oh 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 ! Bâton, miroir ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Le crâne ou la nuque ! Le crâne ? Oh ! Max ! Tu m'as retrouvé grâce à mes ongles, hein ! Quoi ? Tu m'as retrouvé grâce à mes ongles. J'ai arraché mes ongles pour te baliser une route pour que tu nous suives. Euh... Non. Oh, super ! Chat de mazo, un dernier mot peut-être ? Oui ! Mortus ! Corbostus ! Oh ! Oh non ! Non ! Non ! Max ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non ! Max ! Oh non ! Qu'as-tu fait ? Oh ! Max ! Ils m'ont cherché ! Que viens-tu donc de faire ? Un dernier tour de magie et le rideau tombe car à tes oeils. J'ai téléporté ta femelle en pleine ville de Newquette City. La ville de la mouquette ! J'ai accompli ma mission. Le prince de la mouquette va se reproduire en elle. Max, un jour je te retrouverai. Et nous pourrons enfin nous aimer. Oh oui. Nous aimer. À qui tu parles ? Oh Pedro ! Mon fidèle cousin ! Ça me fait plaisir de te voir vivant. Je t'ai porté sur mon dos sur de nombreux lieux. Nous allons enfin pouvoir partir à deux vers l'aventure. Mais avant ça, mangeons un bout et prenons le temps de nous connaître. Nous avons beaucoup de choses à nous raconter toi et moi. Ha 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 ! Ha 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 ! Ça c'est ma basket fétiche avec laquelle j'ai parcouru des kilomètres. Tu te souviens ? Le prince de Bolaire l'est porté dans la série télé. La série télé, juste avant la fin du monde. Regarde, quand je mets ma basquette à côté, les deux font la paire, les deux, elles font la paire. Tu vois le pictogramme là, peint à l'acrylique ? C'est moi qui l'ai fait, et même quand il pleut, ça part pas ! Ah ouais ? Eh écoute Pedro, je suis désolé mais on n'a rien à se dire. De toute façon, j'aime pas comment tu t'habilles. Ok, c'en est trop ! Chers Cibille, si on choisit pas sa famille, on choisit pas les cons non plus ! Terminé ! Karaté Boy arrivera-t-il à retrouver Max dans la ville de New Cat City ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz